Le podcast est une nouvelle radio. Pour toujours, qui sait ? Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études ? Quel travail ? Quelles régions ? Quelles écoles ? Quelle durée ? Quid de la santé ? Quid de ma retraite ? Quels seront vos droits ? Mais aussi, quels seront vos devoirs ? Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin ? Et puis d'abord, lequel est-ce ? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Codding et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer. Parce qu'ensemble, on partage le même objectif. Objectif Québec. Salut à tous ! Objectif Québec, le podcast épisode 47. Dans une de ses chansons les plus célèbres, Maudit français, Linda Lemay parle de nous ainsi. Vienne chez nous pour les igloos et les indiens. Bon, elle se moque un petit peu, mais c'est vrai qu'on a tous nos motivations propres pour partir au Québec. Alors, pour des vacances d'été, pas de souci. Pour ce qui est de s'y installer sur le long terme, il faudrait quand même mieux s'assurer que vos motivations soient sages et des gages de réussite et d'intégration. Depuis la création d'Objectif Québec, Christelle a discuté avec tous les aspirants candidats. Forcément, aujourd'hui, je me dis qu'elle a une idée assez claire de ce que sont les bonnes raisons pour lancer un projet d'immigration au Québec et, accessoirement, quelles sont les mauvaises raisons ou plutôt celles qui sont l'assurance d'un plantage assuré. Salut Christelle ! Salut Jean-Michel ! Tu vas bien ? Oui, très très bien. Bon, est-ce que je dis des bêtises, déjà, quand je dis qu'il y a plein de motivations différentes pour venir ? Si ça se trouve, je me gourre et, en fait, tout le monde pense la même chose. Non, tout le monde ne pense pas la même chose, tu as raison. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui ont la même idée, oui, quand on parle de la chanson de Linda Lemay, c'est pas faux, c'est juste. Donc, c'est sûr que l'idée première des Français, c'est un petit peu celle-ci, c'est-à-dire qu'on y va parce que c'est les grands espaces et parce que, voilà, a priori, les personnes sont gentilles. Mais c'est vrai aussi qu'on a des personnes, et tu as raison de le dire, moi j'ai énormément de rendez-vous par semaine avec des nouveaux candidats. On le sent très vite des personnes qui voudraient aller au Québec parce qu'ils se disent tout de suite que ça va permettre d'évoluer par rapport à leur statut en France. Des fois, j'en ai qui me disent, moi j'ai tel statut en France, je veux aller au Québec parce que je veux progresser. Alors, je mets toujours de la mesure en disant, oui, très bien, mais peut-être pas tout de suite, et peut-être pas comme tu l'imagines. Et c'est là où on voit ceux qui vont être à l'écoute ou pas, ou celui qui va me dire, ah non, non, mais moi il est hors de question que je redescende de mon statut, que moi je veux une évolution claire comme on l'imagine, en bon français. Et c'est là où, là c'est pas la bonne raison, parce que ça va pas se passer comme ça, ou en tout cas c'est très rare que ça se passe comme ça. Donc ça pour moi c'est pas une bonne raison simple. Une raison qui est pas aussi cool, c'est de se dire que la France est catastrophique et qu'on va aller au Québec parce que ça sera mieux. Je me méfie aussi de ça, parce que je me méfie du fait de ne pas être mesuré à chaque fois dans les propos, parce que c'est ce qui va faire la différence du travail qu'on va accomplir ou pas. Quelqu'un qui est mesuré va me dire, bah Christelle, oui, on n'est plus tellement en accord sur certaines choses en France, sur certaines valeurs qu'on a perdues. On a conscience qu'on va peut-être retrouver ces valeurs-là au Québec, mais on a peut-être conscience qu'on va en perdre aussi, ou en tout cas on est prêt à l'accepter. Là on est dans la mesure, et là je dis oui. Mais quand des fois j'ai des Français qui me disent, non, non, c'est plus possible, la France est insupportable, bah là c'est plutôt une fuite. Et je me méfie de cette colère-là, parce que ça veut dire que derrière il y a beaucoup d'attentes, et c'est pas sûr que les attentes soient comblées tout de suite comme ça dans les 2, 3, 4 premières années. Donc ça c'est vraiment, il faut vraiment faire très attention à l'approche. Quand tu parles de est-ce qu'il y a des bonnes ou mauvaises raisons, je suis pas sûre qu'on puisse classifier bonnes ou mauvaises, mais je reviens toujours à ce que je dis dans plusieurs podcasts, ça va être ton attitude plutôt. Quelle attitude tu as déjà à la base ? Parce que si tu as une attitude de me dire, bah non, ma Christelle, je veux une évolution, et rien d'autre. D'accord ? Si tu me dis, je veux une évolution, puis qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, quand on commence à parler, tu me dis, ah oui, j'avais pas compris ça, je comprends mieux, mais oui, mais moi je suis prêt à recommencer et tout. Là, ton attitude va faire la différence. Donc c'est plus une attitude dans ton approche que des choses très pragmatiques. Je vois quand même un point commun dans les 2 exemples que tu as donnés. Le premier exemple, c'était en gros quelqu'un qui est en recherche d'ascenseur social, on va dire. Je fais partie de la classe moyenne en France. Je veux aller au Québec pour faire partie de la classe supérieure. Youpi ! Ou d'autres qui partent en disant, ouais, plein le cul de ce pays, excusez-moi pour les... Voilà, ça va être mieux ailleurs, l'herbe est plus grande. Dans les 2 cas, j'ai l'impression que tu décris des gens qui veulent plus d'abord quitter la France qu'aller au Québec. C'est peut-être ça le truc. Les mauvaises raisons, quand c'est des choix par dépit, par défaut, ou entre guillemets motivés par la colère, plus que par la curiosité, l'envie, le risque, il est peut-être là, quoi. Oui, c'est exactement ça. Je pense que quand, effectivement, tu es plus modéré, pondéré, à te dire, bah oui, le Québec, ça peut être sympathique, on sait qu'il y a des choses à découvrir, on a envie, les gens sont gentils, ça te met dans une position où tu vas faire des efforts, où tu vas apprendre, même si par expérience, je sais qu'il faut quand même des mois pour que le français change un petit peu tous ses paradigmes ou qu'il en prenne conscience. Mais c'est sûr que c'est cette approche-là qui est vraiment... Mais tous ceux qui viennent, mais j'en ai quelques-uns quand même où on sent qu'il y a une certaine fuite et la fuite avec une colère. Et ça, je trouve que c'est jamais bien fondé pour ce qui suit parce que généralement, c'est des personnes qui vont pas être à l'écoute de ce que tu vas leur dire en plus. C'est-à-dire qu'elles sont tellement en colère, et des fois, il y a des raisons de l'être, mais des fois, elles sont tellement en colère que t'as beau dire oui, attention, mais il faudrait qu'elles n'entendent pas. C'est-à-dire qu'elles veulent tout de suite une solution puisqu'elles sont en colère, qu'elles veulent fuir un état, elles attendent de toi que tu dises bah c'est bien, t'es en colère, tu fuis, je te trouve une solution clé en main. Mais ça marche pas comme ça. Alors quand tu commences à dire qu'il va falloir travailler, prendre conscience et tout ça, généralement là, ces personnes-là, tu les perds. En tout cas, si tu les perds pas, moi je les perds. Ouais, puis il vaut mieux les perdre parce que, bon, comme vous le savez, moi j'ai aussi vécu quelques années au Québec et j'en ai rencontré des gens comme ça, des Français qui étaient arrivés, alors, soyez honnêtes, ils n'avaient pas été accompagnés par toi et l'équipe, qui étaient vus par d'autres truchements et qui étaient arrivés plus motivés par la colère et l'envie de se préparer de ce pays et effectivement, en se disant, au moins là-bas, c'est de l'autre côté de l'Atlantique, c'est suffisamment loin, mais au moins, ils ont le bon goût de parler français, donc allez hop, le Québec. Et en fait, ce que je constatais, c'est qu'ils passaient leur journée à tout comparer avec la France. C'est-à-dire qu'ils partaient parce qu'ils étaient fâchés, mais derrière, c'était, ah, la bouffe, par rapport à la France aussi, la santé, par rapport à la France. Et en fait, ils étaient malheureux. C'est ceux qui sont malheureux et puis on en revient à ce qu'on dit toujours, c'est-à-dire que ce sont des Français qui ne se sont pas préparés parce que, par définition, ces personnes-là qui partent en colère ou qui ne partent pas pour les bonnes raisons ne se préparent pas parce qu'elles pensent qu'elles... Non, mais c'est vrai, elles pensent qu'il n'y a aucune raison qu'elles ne s'adaptent pas, donc elles vont y arriver, donc elles n'ont pas besoin de se préparer. Et c'est là où, ben, s'il n'y a pas eu de préparation ou s'il n'y a pas eu de prise de conscience, on l'a assez dit pendant ces podcasts, que tu vas aller dans un autre pays et que tu ne peux pas fonctionner comme tu fonctionnes en France ou en tout cas d'avoir conscience de tout ce qui se joue de ton côté et du leur, ça ne marchera pas, c'est évident. Moi, j'en ai au tout début quand on avait accompagné, mais je te dis, peut-être en 2020, ben, j'ai eu un ou deux candidats et dans le couple, il y en avait, c'était la dame pour l'un et puis le monsieur tue pour l'autre où tu sentais que ça ne accrochait pas, qu'elle était elle en colère et qu'elle suivait son mari parce que, mais, bon, ben, c'est des personnes, j'ai appris, qui rentraient cette année et elles rentraient avec la même colère. Avec la même colère, c'est-à-dire que, déjà, ils essaient de faire en sorte que ça ne sache pas qu'ils rentrent, mais, donc, ben, et le Québec est petit, donc on le sait, mais la même colère et des fois même pire, c'est-à-dire que on était en colère de partir de la France, on est en colère contre les Québécois en repartant, mais comme on retourne en France, on est encore doublement en colère. donc, oui, mais maintenant, c'est quelque chose qu'on détecte très, très vite, la posture et la capacité à apprendre et à comprendre, surtout, ben là, cette année, on en a assez parlé de tout ce qui pouvait se passer. Si tu es en colère, tu ne peux pas être flexible, tu ne peux pas t'adapter, tu ne peux pas écouter, tu n'as pas envie d'apprendre, tu ne peux pas… Si tu fuis quelque chose, tu es dans la fuite, tu n'es pas dans l'apprentissage, tu n'es pas dans la… À l'inverse, j'ai des personnes qui prennent le temps, qui me disent que c'est elle, on ne partira pas cette année mais l'année prochaine parce que justement, je pense qu'on a du travail à faire sur soi, sur… On a plein de choses à mettre à plat et tout et des personnes qui se disent bon, on va prendre un petit peu plus de temps. Donc, ne pas être en colère, c'est une bonne chose, ne pas fuir, c'est une très bonne chose. Et à l'inverse, quel est… J'imagine qu'il y a plein de cas différents et tu as déjà un petit peu dessiné le rapport mais lorsque tu rencontres quelqu'un que tu n'as jamais rencontré avant et qui tout de suite te parle, est-ce que tu te souviens d'un exemple, un truc où quelque chose au bout de 2-3 minutes, tu fais là, là on y est, là on a quelqu'un, ça c'est des vraies motivations, c'est vraiment quelqu'un qui fera… C'est toujours la même chose de réussir. C'est clair, moi en 3-4 minutes, je sais à qui j'ai affaire et tout et ça sera toujours les mêmes choses en fait, c'est la posture de la personne, c'est-à-dire que si elle arrive et qu'elle est déjà, peu importe qu'elle ait été déjà trois fois au Québec, qu'elle n'y est jamais allée, qu'elle est hyper enthousiaste parce que les Québécois, le Québec, les bisounours et tout ou un peu moins… Les Québécois, les bisounours. Oui, mais ça en fait, ce n'est pas grave, tu vois, parce que c'est comme dans la vie de tous les jours, il y en a qui sont très enthousiastes, d'autres moins, d'autres qui sont… Mais ce qui fait la différence tout de suite, c'est la manière dont la personne va avoir conscience que c'est un projet d'envergure, qu'elle n'est pas parfaite, qu'elle a compris qu'elle va avoir des enjeux et qu'elle est prête à travailler fort pour y arriver. Et en fait, peu importe si elle a envie du monde des bisounours et tout ça, moi, j'ai vu tous les cas de figure, mais les seuls cas qui réussissent, c'est ceux qui ont la bonne posture. Et ça, tu l'as ou tu ne l'as pas, c'est-à-dire, c'est ce que tu as tous les jours en France, c'est-à-dire, est-ce que tu es à l'écoute, est-ce que tu es solo, est-ce que tu es prêt à travailler très fort pour ton projet, est-ce que tu as conscience que tu n'es pas parfait, que tu n'es pas le meilleur, tu n'es pas le plus grand, qu'il faut travailler pour réussir, et que même si on est en 2024 et qu'on a un rêve ou un projet, ça ne va pas se réaliser en trois jours. Enfin, tu vois, c'est une vraie posture en fait, c'est-à-dire, si tu as déjà ça, après, ça veut dire que tu peux travailler avec les personnes, c'est-à-dire qu'elles sont prêtes à être en mode apprentissage puis à dire, écoute, tu nous as dit qu'il fallait faire comme ci, comme ça, là, là, on démarre là, on fait ça, on peut poser des questions, on sait qu'on a des devoirs à faire et tout, avec ces personnes-là, mais c'est que du bonheur parce qu'elles ont leur identité, elles ont leur vécu, elles ont leurs rêves, mais au milieu, pour traverser l'Atlantique, elles savent qu'il faut travailler et pas le faire seul parce qu'on le sait, c'est très compliqué et c'est ces personnes-là, donc je reparle toujours de cette posture-là pour moi qui est très importante et ça, on le décèle trois minutes. Oui, c'est ça et puis de toute façon, c'est un peu partout, c'est pour tout pareil, y compris dans nos relations sociales, entre nous, quelqu'un qui a envie, qui a envie de quelque chose, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour y arriver, qui est prêt à travailler, qui est prêt à, à changer, enfin à faire beaucoup de choses. Quelqu'un dont la motivation, c'est juste qu'il est tanné de la situation actuelle, c'est quelqu'un qui est déjà fatigué. Voilà, qui est fatigué et puis moi, je fonctionne avec les candidats, on l'a déjà dit plusieurs fois, on ne prend pas tout le monde, mais moi, je fonctionne avec les candidats comme avec des partenaires, c'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de travailler avec ces personnes-là ? Est-ce qu'on va travailler presque un an ensemble ? Est-ce que j'ai envie, la personne qui vient se présenter devant moi, est-ce que j'ai envie de travailler avec elle ? Est-ce que je vais travailler pendant un an avec elle ? Est-ce que j'ai envie de travailler avec elle ? Est-ce que j'ai envie de la mettre à être en lien avec mon équipe ? Est-ce que, c'est exactement les mêmes questions que le Québécois se pose. Est-ce que cette personne que je vais faire intégrer dans l'académie est une personne qui ne va pas être néfaste pour le groupe, qui ne va pas être néfaste pour notre équipe, avec qui j'ai envie de travailler, avec qui j'ai envie de donner ? C'est finalement la même question que je me pose avec mes partenaires. Est-ce que les partenaires avec qui je travaille, quand on en est au début, est-ce que j'ai envie de travailler avec eux ? Est-ce que j'irai boire un verre avec eux ? Est-ce que j'irai manger avec eux ? Est-ce qu'on passerait du bon temps ? Si ça ne répond pas à ces critères-là, c'est qu'on ne peut pas travailler ensemble. Les candidats, c'est la même chose. Donc tu sais, dans les 3-4 minutes, bien souvent, on a un quart d'heure, une demi-heure de rencontre, je sais où on en est, en fait. Donc je peux décider à leur place de leur dire. Il y en a très justement qui me disent, Christelle, nous, on ne sait pas, mais tu vas nous dire, est-ce qu'on a le profil pour partir ? Moi, j'en ai plein qui me disent ça et moi, j'adore. T'imagines ? La conscience des personnes qui disent… L'humilité tout de suite. Voilà. Les personnes qui viennent te trouver et qui te disent, on a écouté les podcasts, on a écouté votre conférence où des fois, on a juste envie d'aller au Québec, mais en fait, on ne sait pas et puis on voudrait juste savoir si vous validez le fait qu'on a un profil où on est des bons candidats. Alors là, quand je dis ça, je dis, waouh, ben là, tout de suite, tu as envie de dire, tu es obligé de valider un petit peu des choses un petit peu plus matérielles des fois, des diplômes, de l'argent, des choses un peu plus pragmatiques, mais là, tu as envie de pousser tellement fort, de dire, ben oui, mais de manière, on va trouver parce que tu as tellement la bonne attitude et l'envie de faire que ce n'est pas possible qu'on n'arrive pas à t'envoyer, à t'accompagner, à partir. Donc, la posture encore et encore et encore. Parce que pour moi, c'est le socle de tout, tu sais, on en a parlé dans plein de podcasts, mais la posture, ça va être leur socle pour trouver du travail, ça va être leur socle pour s'intégrer au Québec, ça va être, mais comme ça l'est en France aussi, c'est-à-dire que, sauf qu'on en parle moins en France, puis comme on est né en France, qu'on est habitué, on ne se pose plus cette question-là parce qu'on n'a pas besoin de s'intégrer, on n'a pas besoin de faire trop d'efforts, enfin on pense, donc on n'est pas tellement à se dire quelle attitude j'ai, qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est bien ou pas, on ne se le dit pas trop, sauf que là, il va falloir se le dire en allant au Québec, donc c'est très intéressant quand même, c'est un bel exercice. Ça c'est sûr. Et bien pour ce bel exercice et pour venir tester vos motivations, il n'y a rien de mieux que de venir participer au Mois du Québec. Et la prochaine édition aura lieu du 28 septembre au 15 octobre 2024. Ça sera un peu partout dans France, il n'y a pas beaucoup de régions qui vont nous échapper encore cette année. Et pour vous inscrire, très important de vous inscrire cette année parce que la nouvelle organisation, la nouvelle plateforme fait que vous allez aussi vous inscrire à plein de petits ateliers, plein de rencontres et ainsi de suite et tout et c'est vraiment clé, donc faites vite. et pour ça, ça se passe sur le site internet du Mois du Québec qui s'intitule lemoiduquebec.com. On avait cherché une URL un petit peu plus compliquée mais finalement, on a fait simple. Oui, c'est ça. Puis il y a le Mois du Québec, ceux qui ne pourraient pas se déplacer ou qui ne pourraient pas être le Mois du Québec, je fais des mini-conférences une fois par mois, c'est-à-dire qu'on a des candidats qui nous contactent évidemment et une fois par mois, je fais une visioconférence avec tous les mois, avec les personnes qui se sont inscrites. C'est un bébé conférence du Mois du Québec mais c'est suffisant pour prendre conscience de tout ce qu'il y aura après. Et très vite, vous saurez si vous avez la bonne attitude et la bonne posture. Merci beaucoup Christelle. Merci Jean-Michel. À bientôt. Ciao, ciao. Bye. Objectif Québec Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca objectifs au singulier québec.ca et donnez-lui une bonne note. Ça fait plaisir à Apple et Google et puis nous, on va vous dire qu'on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada